bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo au titre volontairement provocateur vieillir c'est rétrécir pourquoi tout simplement parce que je veux vous inculquer un principe fondamental pour lutter contre le vieillissement dont je parle dans ma formation résistance anti âge bien sûr mais donc je parle également de ma formation sur la prévention de l'arthrose et les soins de l'arthrose lombaire de l'arthrose cervicale du genou de l'inflammation bref j'en parle dans toutes mes vidéos de formation de quoi s'agit-il il s'agit de la rétraction du rétrécissement des muscles et des facia et je vais expliquer en deux mots le problème pourquoi je vous en parle parce que je je suis particulièrement motivé étant personnellement impliqué dans ce phénomène de rétraction étant un ancien opéré de la région orl j'ai d'énormes cicatrices au niveau du cou et ces cicatrices et bien comme toutes les cicatrices elles vieillissent et en vieillissant que ce passe-t-il elle se rétracte et donc faut qu'il faire et bien il faut les étirer il faut étirer les muscles il faut étirer les facia alors vous pouvez faire avec un praticien bien sûr mais vous n'allez pas le voir tous les jours vous n'allez encore moins le voir trois fois par jour et encore moins dix fois par jour alors que vous vous allez pouvoir le faire aussi souvent que possible j'en parle au niveau de la mallette du pitra là je vous en parlez au niveau de l'arthrose dans l'arthrose vous avez un phénomène de compression des disques de rétraction des muscles de rétraction des ligaments de rétraction des fascias et tout ça entraîne quoi un ralentissement de la microcirculation au niveau des articulations et la microcirculation à quoi sert telle à apporter des nutriments au tissu à apporter de l'eau au disque au cartilage parce que les cartilages et les disques n'ont pas d'artères ils sont nourris par imbibition donc si la microcirculation est ralentie à cause de rétraction à cause du tassement et bien vous allez avoir une accélération du vieillissement voilà c'était ça mon message aujourd'hui lutter contre le rétrécissement lutter contre les rétraction musculaire aponevrotique pour ça il faut voir un praticien ostéopathe posturologue qui va travailler l'ensemble de votre posture mais il faut aussi faire des massages des étirements et vous même vous devez prendre en main votre problème parce que si vous voyez un praticien une fois par semaine et bien vous allez reperdre et vous allez petit à petit perdre du terrain alors que si vous voyez un praticien une fois par semaine ou une fois tous les quinze jours une fois tous les mois peu importe le rythme il faut adapter le rythme à vos besoins et vous vous allez faire quoi et bien vous allez faire des mouvements d'étirements travailler sur les fascias vous allez pouvoir faire également des massages donc tout ça je vous l'apprend dans mes formations mais on vous l'a peut-être appris donc si vous savez faire continuez à le faire mais si vous ne savez pas et bien il faut l'apprendre parce que vous pouvez lutter contre le vieillissement physique contre le vieillissement mental c'est autre chose il faut faire travailler le cerveau et apporter des nutriments pour fabriquer des médiateurs cérébraux mais ce que vous pouvez faire vous tout de suite dès aujourd'hui faire des mouvements d'étirements étirez vous axialement grandissez vous auto grandissement alors je vous parle pas de toutes les techniques des compressions qu'on voit par ailleurs mais c'est déjà bien grandissez vous donc ça va vous tirer partout au niveau lombaire au niveau du dos au niveau des épaules c'est exactement ça qu'il faut il faut étirer ce qui se rétrécit si vous n'étirez pas et bien ça va se rétrécir de plus en plus j'ai compris voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas bien merci d'appuyer sur j'aime si vous êtes concerné par le programme d'arthrose si vous voulez prendre votre santé en main en plus des soins vous avez habituellement eh bien je suis là pour vous accompagner grâce à mes formations individuelles qui sont vraiment d'un niveau tel que tout le monde peut y aller tout le monde y accéder tout le monde peut comprendre et appliquer mes principes il n'y a aucun problème c'est fait pour ça je pense que ma pédagogie qui est celle que j'utilise dans mes ateliers et mes stages ce que je venais en présentiel angers et paris et bien maintenant vous les avez sur internet grâce à mes vidéos de formation donc je vous parle exactement comme je parle là je vous montre les mouvements je vous épique comment ça fonctionne pourquoi ça fonctionne pas mais tout est imagé ce qui fait que ça rentre et je vous donne beaucoup d'exercices à faire donc c'est également interactif voilà merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo